... Alors, on a voulu faire cette conférence de Jacques Cheminade ce soir, dans un moment assez particulier, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais dans deux jours, il va y avoir la commémoration du centenaire du génocide arménien, qui a commencé par le 24 avril 1915. Il y a eu une rafle qui a touché 600 intellectuels arméniens à Constantinople, et ça a inauguré tout un génocide qui a tué 1,2 million d'Arméniens. Le gouvernement ottoman qui a initié cette rafle et ce génocide, c'était aussi un empire. Donc la question des génocides, la question du fascisme en général, qui n'est absolument pas élucidé aujourd'hui, quel est leur rapport avec la question d'une matrice impériale, c'est ce que M. Cheminade va évoquer ce soir, et surtout, comment on sort de là et comment on combat cet engrenage. Voilà, donc, il va y avoir la présentation de M. Cheminade, et puis après, s'en suivra une série de questions-réponses, sachant que les gens qui nous suivent sur Internet, on attend vos questions par e-mail. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Bien, bonsoir. Avant de passer à ce qui nous donne espérance, il était essentiel de voir quel est l'ennemi, car si l'on se bat pour le futur sans considérer ce contre quoi on doit se battre pour l'empêcher, on se condamne, bien entendu, à l'échec. Donc il était important, je crois, de vous présenter cette affirmation de la géopolitique classique de l'Empire britannique, c'est-à-dire créer le désordre et le chaos entre l'Europe et l'Eurasie et au centre de l'Europe. Cette géopolitique classique de l'Empire britannique, réassumée par un pouvoir néoconservateur américain, qui constitue ainsi ce qu'on peut appeler l'Empire anglo-américain, avec un cerveau historique britannique et des muscles ou des stéroïdes américains. Aujourd'hui, donc, si l'on regarde, si l'on voit cette conception développée par des cercles de pouvoir à Washington, à Wall Street et dans la City de Londres, on s'aperçoit que les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, les pays dits des BRICS, sont bien plus proches de la pensée et des initiatives des pères fondateurs des États-Unis que le président Obama et le Congrès républicain eux-mêmes. C'est-à-dire que l'esprit américain est parmi ces BRICS et plus aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Je pense que cette conception est très importante dans la confusion qui règne par rapport à l'estimation aujourd'hui de la situation internationale. Alors, en effet, nous avons voulu faire cette réunion dans le contexte du centième anniversaire du génocide arménien. Il y a eu beaucoup de massacres, mais les grands massacres ont commencé en avril, le 24 avril 1914. Et ce que Jaurès avait à dire de cela, c'est que l'humanité ne peut plus vivre dans sa cave avec le cadavre d'un peuple assassiné. C'est dit en termes forts et bien dit. Alors, par rapport à cela, je voulais aussi rappeler, puisque nous devons élaborer aujourd'hui une résistance, que beaucoup de ceux qui ont développé cette résistance étaient en France, pas seulement des Français, mais des gens qui étaient étrangers et parfois plus français que bien des Français. Alors, c'était parmi eux le groupe Manouchian, ceux de, vous l'avez vu, l'affiche rouge, qui est l'affiche présentée contre eux par le gouvernement de Vichy et par les occupants. Et si vous regardez le combat qu'ils ont mené, Missac et Méliné Manouchian, ils voyaient dans le sort réservé aux Juifs et à l'Europe, une répétition de ce qu'avaient subi leur propre peuple. Et Missac Manouchian a été capturé et fusillé par l'occupant. Et avant de mourir, il a dit, « Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Et je crois que ce niveau, je dirais, si le mot n'était pas trop galvaudé, de noblesse d'âme, ce niveau de noblesse d'âme est quelque chose qui doit être absolument inspirateur pour aujourd'hui. Ceci dit, si vous voyez la situation dans l'Empire ottoman, les Grecs, les Arméniens et les Syriacs, qui ont été poursuivis aussi, représentaient un tiers de la population totale, de la population ottomane au XIXe siècle. Aujourd'hui, l'épuration a commencé, présidée par une politique anglaise de diviser pour régner, ainsi bien présentée par M. Friedman, donc, qui fait que la proportion a baissé à moins de 10 %, et probablement moins. donc nous avons une politique de fait, de destruction et de séparation des peuples qui a été pratiquée là-bas et qui sera pratiquée partout si on laisse s'étendre ces initiatives. car la politique actuelle dans le monde nous conduit au risque de destruction économique avec oppression, exploitation et exclusion du plus grand nombre. Il n'y a pas assez de ressources pour le futur, donc on doit limiter les populations, on doit dépeupler. Et le risque de guerre nucléaire, ce risque de guerre nucléaire, que beaucoup ne veulent pas voir, mais que plus en plus de gens reconnaissent maintenant, il est là parce que il y a parmi ces gens dont Friedman n'est qu'une émanation, parmi d'autres, au moins, lui, il dit ouvertement ce qu'il pense. Ce groupe-là pratique un chantage vis-à-vis des autres pays, en particulier de la Chine et de la Russie, un chantage aux armes nucléaires tactiques et aux missiles antimissiles, les fameux ABM. L'idée, c'est de dire on peut regarder, on pourra bientôt, on peut déjà détruire votre possibilité de contre-frappe, de deuxième frappe, face à une première frappe nucléaire. Donc, on peut détruire, en miniaturisant nos armes, en utilisant des armes nucléaires ou non nucléaires, d'ailleurs tactiques, on peut détruire la plus grande partie de votre capacité de contre-frappe, et en plus, le reste, l'arrêter avec nos missiles antimissiles, nos ABM. C'est l'idée de cordon sanitaire, qu'il dit lui-même, d'ailleurs, tracé autour de la Russie et il faut ajouter de la Chine. Alors, ce que répondent à cela les Russes, c'est dans ce cas, on se réserve, nous, les droits d'une première frappe. Si les intérêts vitaux de notre pays ou de nos alliés sont menacés, par des armes nucléaires ou pas, eh bien, nous, nous réservons le droit de frapper les premiers. C'est plus du tout, c'est bien plus grave que la logique de destruction mutuelle assurée de la guerre froide. Et les gens qui suivent de près la situation stratégique du monde vous le diront tous. Évidemment, on vous dira on n'arrivera pas là parce que les gens ne sont pas fous, ils ne vont pas se dire lui-même, ils sont raisonnables. Cependant, il y a une sorte, avec un chantage que l'un exercera sur l'autre et la riposte de l'autre, un chantage qui peut conduire effectivement à une guerre destructrice pour tous. Et nous sommes à l'aplomb ce qui crée en réalité ce danger d'une crise financière monétaire, économique mondiale qui peut éclater à tout moment. Donc, aujourd'hui, notre engagement politique part de là. Ce n'est pas, je ne sais pas, le nombre de femmes qui doivent être admises en binôme à des élections départementales où ce n'est pas une réforme de tel ou tel élément du code de travail ou un impôt sur le foncier qui sont des questions en soi qui ont leur intérêt et leur importance. Mais il y a quelque chose qui les surplombe. Et c'est la situation dont je viens de vous parler. Alors, nous devons faire pour échapper à ce destin que je viens de vous tracer, tout. car si nous l'acceptons et que nous fermions les yeux ou que nous l'acceptions, nous devenions ce qu'on appelait en 1941 des collabos. Nous deviendrons des collabos parce que nous n'aurons pas fait ce que nous devions faire. Alors, je veux vous montrer d'abord l'image de ceux qui réagissent. C'est la première image. Voilà. C'est intéressant parce que c'est donc Xi Jinping, le dirigeant chinois, c'est son épouse qui est d'ailleurs une grande cantatrice chinoise et c'est Modi. Tout ce que tout le monde a dit, Modi, c'est le goujarat, Modi, là-bas, a laissé massacrer des musulmans, Modi déteste, les chinois, et Xi Jinping, il déteste aussi les Ouïghours, il massacre une partie des peuples, il envahit les complices de ceux qui ont envahi le Tibet, c'est les grands Han contre les grands hindous. Et puis voilà, les voilà assis ensemble en train de discuter. c'est pour ça que j'ai donné cette image. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que devant eux, il y a ce dont je viens de vous parler et que s'aimant ou ne s'aimant pas, ils doivent collaborer économiquement pour créer un autre monde. Et ce qu'a dit Modi, c'est deux choses très intéressantes. Il faut faire une alliance des peuples pour le développement, à quoi Xi Jinping a dit « Oui, un système gagnant-gagnant » et je vous en parlerai plus tard. Et Modi a dit « Si on veut que le système des castes se termine en Inde, et c'est intéressant, tout le monde a poussé des ricanements dans les salons parisiens et dans les journaux parisiens, il faudra faire des toilettes dans chaque village en Inde. Parce qu'à ce moment-là se créera une conception du respect de soi et de l'hygiène et le système des castes pourra tomber. Alors, ces gens-là ont conçu quelque chose dont nous leur avions parlé depuis longtemps. Alors, tous ceux qui nous attaquent diront « Ah, vous, vous, revêtez de la gloire des autres. Ah, vous parlez de ceci. Ah, vous parlez de cela. » Ce sont des faits. Madame Elgazep Larouche, qui dirige les distuts chilaires internationales, était en 1996 en Chine et elle a dit « Il faut que vous bâtissiez une nouvelle route de la soie. » Alors, je vais vous montrer ce qu'on proposait notre nouvelle route de la soie de l'époque. Voilà, c'est ça, ça semble un peu confus, mais c'est de dire « Il faut tracer absolument un développement qui aille au-delà de ce que de Gaulle disait, de l'Atlantique à l'Oural. Il faut un développement de l'Atlantique à la mer de Chine et qui ne soit pas géopolitique, pas seulement géographique, mais fondamentalement économique et culturel. » je vais vous dire deux choses sur ça. La première, c'est que la personne qui à cette époque s'opposait à Mme Larouche en disant « Ce n'est pas possible, il y a des intérêts divergents entre ce peuple, vous n'y arriverez jamais, les Chinois, vous ne le ferez jamais », s'appelait « Sir Lionel Britton ». « Sir Lionel Britton » on est mort aujourd'hui, on l'a laissé mourir, dans la dignité, sans doute, parce qu'il est accusé d'avoir couvert toutes les affaires de pédophilie du Parlement britannique. Libération l'a dit, je crois que c'est à peu près le seul journal français qui l'ait dit, mais c'est un fait. C'est-à-dire la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, c'est que donc que Léonald Britton n'aimait pas beaucoup l'humanité, comme il apparaît dans ce qu'il a pu couvrir en Angleterre et ce qu'il a pu dire aux Chinois. Et, d'autre part, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en France, par rapport à cela, on parle beaucoup d'un axe Paris-Berlin-Moscou. Vous avez vu quelqu'un qui a été un des concepteurs de cela, qui est Emmerich Choprade, qui est allé un peu trop loin, donc Marine Le Pen a écarté de la direction du Front National, mais qui reste députée européenne. Donc, l'axe Paris-Berlin-Moscou. C'est géopolitique. Et de ce point de vue, c'est néfaste. Ce qu'il faut, c'est un accord entre Paris-Berlin et les BRICS dans leur ensemble et les pays d'Amérique du Sud. et ça doit évoluer vers un système qui ne peut pas être limité géopolitiquement dans une région du monde, mais qui doit être mondial. Traité avec la Russie seule, traité avec la Chine seule, traité avec les États-Unis seule, traité avec l'Équateur seule. Je voulais prendre un autre exemple. Ça ne marche pas. On est à une époque où, à la mondialisation financière, doit se substituer une alliance de nations pour le développement mutuel. Alors, je vous montrerai ensuite le pont terrestre eurasiatique. Le pont est bien entendu une métaphore. Certains ne comprennent pas qu'il existe des métaphores et croient que c'est un vrai pont. Le pont terrestre eurasiatique établi avec un ami ingénieur russe. C'est plus simple. Voilà. C'est ce lien terrestre essentiellement entre la Russie et la Chine d'un côté et la Russie et l'Europe de l'autre. Et les gens qui ont ce concept pensent que les uns et les autres ne peuvent pas se passer des uns et des autres, qu'on ne peut faire qu'ensemble. Alors, je vais vous montrer ensuite le concept chinois chinois. Voilà. Ça, c'est ce que les Chinois appellent la ceinture économique de la nouvelle route de la soie terrestre et maritime. Je dois dire que la première personne qui a prononcé le mot nouvelle route de la soie, c'est Elgazep Larouche à Pékin en 1996. Les Chinois ont réfléchi, ils ont bien aimé et ils utilisent maintenant ce terme-là. Alors, ce qu'ils disaient d'abord, c'était une route terrestre de développement que vous voyez là et une route maritime qu'ils appelaient le collier de perles. Aujourd'hui, ils ont dépassé cette notion-là dans une dynamique globale maritime et terrestre de nouvelle route de la soie. Donc, ça va au-delà de leur conception initiale. Alors, je voulais me montrer simplement, d'abord, parce que c'est intéressant, on dira oui, mais ces Chinois ils polluent tout, ils sont trop, ils détruisent l'environnement. Vous allez voir quelle est une partie de la politique chinoise dont on ne vous parlera pas. Je veux vous montrer les efforts chinois pour l'environnement en train de construire la plus grande forêt artificielle du monde. Ça, c'est la carte. Vous savez qu'on parle de la muraille de Chine. Ils l'appellent la grande muraille verte. C'est la plus grande forêt artificielle du monde. Alors, ça a été décidé à partir de 1978. Ce n'est pas récent. Et, ils ont décidé de planter 100 milliards d'arbres. Déjà, 50 milliards ont été plantés, y compris par SMAJ à partir de l'air, soit par hélicoptère, soit surtout par avion. Et l'idée, c'est de faire reculer quelque chose qui a menacé à un certain moment, y compris les environs de Pékin, c'est de faire reculer le désert de Gobi. Alors, c'est très intéressant parce que ça met en rapport l'effort des hommes pour l'agriculture et la progression du désert. Parce que, si les hommes font de la déforestation pour l'agriculture, l'élevage et les mines, en même temps, ils créent les conditions de l'expansion du désert. Donc, pour le surmonter, il faut planter. Les Chinois se sont dit, eh bien, on va planter. Et, ils sont mis à planter et ils ont prévu pour 2050 4 500 kilomètres de long de plantation. Alors, évidemment, vous vous direz, c'est fou, ça n'a jamais été fait. Absolument faux. C'est aux États-Unis, lorsqu'il y avait comme en Chine les grands troubillons de poussière dans les années 30, pendant la Grande Dépression, Roosevelt a fait quelque chose qu'on appelle le Great Plains Shelter Belt, c'est-à-dire la ceinture protectrice des grandes plaines américaines. Roosevelt, 1934. Et ça a marché. Ça a été un succès. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des problèmes parce qu'il n'y a pas de maintenance, parce que tout l'argent va à Wall Street et pas au physique. Il y a un autre plan très important, c'est en Afrique, c'est la Grande Muraille Verte, qui est un plan du même type. On appelle ça dans les milieux anglophones « The Great Green Wall of the Sahara and Sahel », la Grande Muraille Verte du Sahel et du Sahara, qui est une initiative qui n'est pas encore globale, qui n'est pas encore lancée. Et nous, nous ajoutons que pour ces arbres, il faut de l'eau et de l'eau doit être au centre de l'Afrique, donc nous avons le plan de remise en eau, de revivification du lac Tchad. Et ce plan de revivification du lac Tchad, c'est pour créer la possibilité de vivre en commun d'agriculteurs, de pêcheurs et d'éleveurs. Sans ça, les éleveurs vont avec le troupeau vers le sud, les agriculteurs n'aiment pas ça, ils se battent et arrive Boko Haram dans tout ça avec le financement du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Et ça ne marche pas. Donc, pour surmonter les conflits ethniques religieux, il n'y a qu'une solution, c'est l'eau, le développement mutuel et là, en Afrique, cette reforestation. Alors, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant ensuite. je crois qu'il va y avoir beaucoup de questions sur Internet pour qu'il ait... oui, 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 oui. Donc, voilà. Alors, c'est intéressant, ce n'est pas le plus intéressant, je n'ai pas trouvé le plus intéressant. Mais c'est intéressant parce que les Chinois se sont dit on ne va pas planter comme ça. On va avoir une disposition géométrique des arbres qui permettra mieux de contenir la progression du désert. Alors, c'est plus intéressant que ce qu'avait fait Kadhafi qui avait fait des choses en plantant son calcul, en plantant par grands cercles là, qui étaient ou à Sainte-deux au Maroc. Et là, tous les insectes étaient venus en disant voilà de la verdure, je vais bouffer. Et ça avait tout détruit parce qu'il n'y avait pas de politique d'entretien, il n'y avait pas de disposition des arbres comme il fallait, il n'y avait pas une stratégie de la reforestation. Les Chinois l'ont. Et ils ne le font pas n'importe comment. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a bien un calcul dans la façon dont ils ont planté. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que si on veut aller là où on doit aller avec un avenir, il faut de l'eau. Et pour avoir de l'eau, il faut l'amener ou la trouver. Alors, aux Etats-Unis, nous avons ce plan de Nahuapa qui est d'amener l'eau du nord du Canada en Californie. Les Chinois amènent l'eau du sud au nord. Ils ont un grand plan d'eau qui a aidé pour la reforestation. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Et il y aura toute une possibilité de maîtrise du dessalement de l'eau de mer. Alors, c'est très cher parce que c'est fait à petite échelle. C'est fait dans les Émirats Arabes Unis en particulier. C'est fait dans d'autres pays très riches du Golfe. Il faudrait l'étendre à une échelle beaucoup plus grande avec un coût de l'énergie. meilleur marché, ça coûte cher de dessaler. Et c'est là que le nucléaire de l'avenir, pas le PR d'aujourd'hui, mais que le nucléaire de l'avenir apparaît comme le moyen de produire d'énergie meilleur marché avec, dans certains cas, de zones désertiques. On pourra céder de quelques éléments du solaire où on a fait des progrès, mais ça ne pourra pas suffire. Alors, pensons encore plus loin, c'est la réflexion de notre équipe économique aux États-Unis, c'est l'action sur les courants de vapeur qui sont dans l'atmosphère. Vous savez que l'eau vient des océans, ça monte, puis il en tombe 90% dans les océans. Il s'agit d'en faire tomber plus sur Terre. Et pour ça, il faut maîtriser, évidemment, les mécanismes qui font tomber cette eau ou peut-être créer même la circulation de ces vapeurs d'eau dans l'atmosphère. Alors, il y a tout un plan qu'on appelle ELA, qui est le plan d'électrification de l'atmosphère, qui est l'ionisation de l'atmosphère pour créer les possibilités où, tout à coup, se forment ces gouttes qui ont été agglomérées autour de poussières pratiquement impalpables, souvent cosmiques, presque toujours cosmiques, et qu'on brise ces choses par l'électricité et à ce moment-là, la goutte d'eau tombe. Ça, c'est l'idée mal expliquée par moi, mais d'autres pourraient beaucoup mieux vous l'expliquer, d'ionisation de l'atmosphère pour obtenir la pluie. Donc, j'ajouterai que ce n'est pas assez, ça ne peut pas être fait seulement, tout ce que je viens de vous dire, dans une seule région du monde. Alors, la suite. Ça, c'est notre conception, comme c'est tellement étendu, tous les gens se disent « mais ce n'est pas possible, c'est trop étendu ». Tous ces gens qui disent ça se disent « mais il est très possible que l'argent de la finance circule à la vitesse de la lumière, partout, comme ça. Là, c'est possible. Mais quelque chose dans l'intérêt des êtres humains, ce n'est pas possible. Donc, il y a ce pessimisme culturel qui imprègne tous les esprits et qui est la maladie de notre époque. on peut dire pour l'excuse que c'est infusé par les institutions, dans des injections permanentes de pessimisme, ou à des journaux télévisés, vous en avez une image, mais que quand même, les gens acceptent parce qu'ils veulent qu'on leur foute la paix et ils ne veulent pas intervenir là où il y a des histoires à avoir. Alors, cette conception du pont terrestre mondial, je pense, est importante parce que ça montre que nous pensons comme Xi Jinping, sans les Etats-Unis, on ne peut pas faire et qu'il faut amener les Etats-Unis. Ce n'est pas géopolitique, ce n'est pas contre les Etats-Unis ou pour les Etats-Unis, ce n'est pas ce qu'on a besoin d'être ensemble pour faire. Et pour faire quoi ? Ce développement mutuel à l'échelle du monde, faire reculer des déserts, développer l'Afrique, mais en même temps, tracer une piste de décollage pour aller plus loin et c'est toute la politique spatiale. La politique spatiale, les gens voient ça comme une chose d'Hollywood. On va à la conquête de l'espace, ou alors on se moque les petits bonshommes verts. On va à la conquête de l'espace, là, et on envoie des gens sans espoir de retour, c'est Mars One, ils viennent sans espoir de retour, on les envoie là-bas, on voit bien ce qu'ils font, ils se débrouillent, et après, pour aller venir là-bas, c'est à peu près 30 ou 35 mois, on verra bien. C'est complètement stupide et criminel. il faut aller là-bas pour explorer, comparer, envoyer des dispositifs qui mesurent les radiations, voir comment on peut résoudre les problèmes de la gravité, voir ce que cela signifie, et étudier quelque chose qui exige de nous de développer notre capacité de compréhension des choses en allant plus loin. Et c'est là que les Chinois ont pris la tête. Pas la grosse tête, hein. Ils ont pris la tête du peloton mondial. Parce qu'ils pensent, en termes non pas simplement chinois ou de la Terre, ils pensent, qu'est-ce qu'on peut faire de cet espace qui est au-delà, ce que l'Inde-Donne-Larouge appelle une identité solaire, et même au-delà, qui est fondée sur l'avenir, ce qu'on pourra faire à l'avenir. Et les Chinois, ensemble, pensent, maîtrisent du sol lunaire, il y a énormément d'hélium-3, matière qu'on peut utiliser pour la fusion thermonucléaire contrôlée sur Terre. Alors, c'est intéressant comme combinaison. Parce que c'est quelque chose d'entièrement nouveau. Il y a beaucoup de gens qui pensaient aux États-Unis, bien qu'il y en a dit, fermez votre gueule, on va faire l'hydrofracturation et bien détruire notre pays, c'est beaucoup plus rentable. Donc, on n'a pas fait ce que beaucoup de scientifiques américains voulaient faire, mais en Chine, on en a le plan. Je ne dis pas que la Chine puisse le réussir seule, mais il y a ce plan. Alors, c'est très intéressant, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais la température à la surface du Soleil, c'est 5700 degrés Celsius. C'est 15 millions au centre. Et que faut-il pour la fusion la plus élémentaire, d'eutérium, tritium, 100 millions de degrés. Et pour la fusion avec l'hélium 3, c'est sans doute beaucoup plus, 300, 400, 500 millions. Et pour la Z-machine, qui est une machine qui est encore en plan, mais qui est l'organisation de plasma de haute densité avec des courants électriques très intenses aussi qui les traversent, là, il faudra arriver à 2 milliards de degrés. Donc, vous voyez que l'homme sur Terre se donne la capacité, en pensant au futur et en pensant ce qu'il peut maîtriser, à faire au minimum les premiers 100 millions de degrés, c'est-à-dire une température 6 à 7 fois supérieure à celle du Soleil. Pour les gens qui voient le Soleil comme la chose la plus chaude. Alors, qu'est-ce que c'est comme conception ? Parce qu'on voudra, mais le Soleil, ça brûle, on ne peut pas faire tout ça, ça va nous tomber dessus, on va décomposer les choses. Imaginez les premiers hommes autour du feu. Ils se sont dit la même chose. Caille, 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 comme le chien rentre en plan dans Luc et Luc. Ça fait peur. Et ce que disent tous les animaux, les animaux disent il ne faut pas y aller, ça brûle. Eh bien, l'être humain a pensé comme l'expose Echille dans son Prométhée enchaînée, l'être humain a pensé qu'il pouvait faire quelque chose de ce feu. Donc il pensait en vue d'un futur, en vue de la maîtrise de quelque chose qui à l'époque ne pouvait pas l'être et il a pensé comment je vais le maîtriser, comment en faire usage. Eh bien, par rapport aux formes d'énergie dont je viens de parler, c'est exactement la même chose et c'est ce qui a toujours déterminé pour l'être humain en avenir. Si on n'avait pas eu le feu, l'être humain n'aurait pas pu cuire ses aliments ou il aurait essayé de les cuire dessus et ça ne marche pas très bien. Il a réussi à créer les moyens de les faire bouillir, par exemple, et il a prolongé son espérance de vie d'une quinzaine d'années. Là, si on applique tout ce développement, si on a de l'énergie dont le coût devient très faible par être humain et par unité de surface, si on a toute une société portée sur la recherche, je peux vous assurer une chose, c'est ce que Google fait actuellement, c'est un projet principal sur la prolongation de l'espérance de vie qui s'appelle Calico, ne sera pas fait par Google, il sera fait sous, disons, le contrôle des États qui seront les chefs d'orchestre qui n'ont pas tous les détails et on aura une prolongation de l'espérance de vie de probablement très vite, plusieurs dizaines d'années et en bonne santé parce que toute la tuyauterie est facile à réparer. Ce qui est plus difficile à réparer, c'est tout ce qui concerne les capacités neuronales du cerveau humain mais il y a des choses très intéressantes qui ont déjà été faites de façon un peu brutale sur des souris où en changeant, en faisant en sorte que les souris puissent reproduire les neurones du cerveau, ce qu'on sait faire, on prolonge leur vie de 40%. Ceci dit, elles meurent de cancer, beaucoup plus. Donc il s'agit de maîtriser et le système immunitaire, immunothérapie, et le développement de ces capacités qu'aurait le cerveau humain à reproduire des neurones et avoir des rapports à l'intérieur de ces neurones beaucoup plus denses. Donc tout ça vous paraîtra peut-être visionnaire, tout ça vous paraîtra peut-être peut-être pourquoi parlez-vous de tout ça alors que la guerre menace, alors qu'on est prêt à se casser la gueule en Ukraine, après il y a le Daesh là-bas, etc. C'est que vous n'avez pas ces plans-là. Si vous ne pensez pas dans ces termes de l'avenir, évidemment, vous aurez à l'horizon une guerre de tous contre tous. Et pourquoi ? Parce que si on n'applique pas les découvertes de l'homme, si on ne fait pas de découvertes du tout, le monde se finit. Mais si on n'applique pas les découvertes de l'homme et on ne les maîtrise pas pour un but civil de développement mutuel comme le nucléaire, on aura des découvertes qui seront utilisées pour détruire et pour tuer. Et c'est ce que le nucléaire a été fait, c'est pour ça qu'il a si mauvaise réputation, parce qu'il a été utilisé essentiellement dans des buts militaires. Et le civil, on a fait peur en montrant que dans le civil, on l'avait fait par des impératifs financiers sans prendre la sécurité de la France dans des pays avec l'autorité de sûreté nucléaire où on soit le plus développé de ce point de vue-là. Nous avons quelque chose de très important. Il faut être fier pour une fois de quelque chose. Donc, cela veut dire qu'on ne peut pas vivre sans le nucléaire. Il existe. L'être humain, c'est comme il est. Donc, il faut libérer le nucléaire de la guerre et la conception de la guerre. Donc, ça, c'est l'approche et c'est ce que veut faire la Chine. Alors, la Chine se dit pour cela, et on en parle beaucoup, il faut faire des moyens de financer les infrastructures. Alors, tout de suite, le Figaro, je prends le Figaro, Saumon, c'est de l'économie, qui dit « La Chine met au défi la Banque mondiale ». Et derrière, Pékin bouscule l'ordre mondial financier avec sa nouvelle banque qu'on dit en franglais à eBay, que moi, je dis BAI, la Banque asiatique font l'investissement dans les infrastructures. Alors, ce qui est important, c'est que la Chine ne part pas des moyens financiers disponibles. Elle part des infrastructures qui seront nécessaires. Elle dit « Oui, il faudra 8 000 milliards en Asie entre E10, 2012, qu'ils avaient pris comme référence, et 2022. 8 000 milliards. C'est énorme. Enfin, c'est beaucoup moins que ce qui est dans le marché des produits dérivés, mais c'est quand même beaucoup. Alors, la Chine dit « Il faut réunir les moyens pour commencer à le faire, en partant de ce qui est nécessaire, les infrastructures, et en voyant comment on peut organiser le crédit pour le lever. » Alors, c'est là que vous savez ce que dit le Figaro, qu'il y a cette banque asiatique pour l'investissement dans les infrastructures. Alors, ce qu'ont dit les Chinois, ils ont dit « Bon, nous, on garde 50 milliards pour la Chine, environ 20 à 25 milliards pour les autres pays asiatiques, et le Japon, s'il vient, on l'accueille, mais comme autres pays asiatiques, et 25 à 30 milliards pour les autres, non asiatiques. » Alors, ce qu'il y a eu de très intéressant, c'est qu'il y a eu 21 pays au départ qui sont allés là, puis tout le monde s'est rué, la France un peu tard, le 17 mars, l'Allemagne le 17 mars, et l'Italie le 17 mars, pour dire « Je veux en faire partie, je veux en faire partie, il y a peut-être du bénéf. » Ce n'est pas pour de grandes questions humanistes. Mais ils sont contraints de se joindre à cela. Donc, il y a une cinquantaine de pays qui sont dans ça, sauf les États-Unis, qui ont dit « Nous, nous avons notre banque asiatique de développement, nous avons notre pivot asiatique, notre politique asiatique pour contrôler la Chine, elle nous échappe, et Obama a dit « Non. » Les États-Unis doivent empêcher à tout prix cela. C'est trop tard pour eux, maintenant. Ils ont été dépassés par la Chine, et cette banque asiatique pour l'investissement dans les infrastructures est en train de se mettre en place. Alors, il ne faut pas la voir comme la seule chose. C'est là qu'on se trompe, que le Garaud se trompe. Il y a d'autres choses. Il y a la nouvelle banque de développement, qui est la banque qui est faite, donc c'est 100 milliards, la banque asiatique pour l'investissement dans l'infrastructure, 100 milliards de capital, ce qui par effet le levier raisonnable dans les banques de 10, ça fait 1 000 à 1 300 milliards d'investisseurs, qu'on peut investir avec la garantie des capitaux. Maintenant, il y a une nouvelle banque de développement. Donc ça, c'est chaque pays membre des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, vont chacun au pot de 10 milliards, ce qui fait 10 par 5, 50 milliards. Donc il y a les 50 milliards qui s'ajoutent aux 100 milliards. Ensuite, il y a un fonds pour la nouvelle route de la soie terrestre, 40 milliards des dollars. Un fonds pour la route de la soie maritime, 20 milliards. La banque de développement de l'association sud-asiatique pour la coopération régionale, 20 milliards. Une banque de coopération de Shanghai et le corridor économique qui vient d'être décidé au cours de visite de Xi Jinping au Pakistan, 46 milliards, Chine-Pakistan. Donc vous voyez que la Chine va avec le Pakistan, va avec l'Inde et crée un milieu économique dans lequel la paix devient potentiellement possible. Je ne dis pas qu'elle soit garantie. Il n'y a pas d'autre moyen de la rendre potentiellement possible. Et ça fait des sommes qui, peu à peu, par effet de levier, se rapprochent de 500 milliards, qu'on peut multiplier par 10, 5 000 milliards, on n'arrive pas tellement loin des 8 000 milliards. Et les Chinois ont dit aux Américains et aux Japonais avec votre banque asiatique pour le développement, vous pouvez réunir des financements de 13 à 15 milliards comme il faut 8 000 milliards. Ça mesure la nécessité d'une nouvelle banque comme nous autres Chinois la proposons. N'est-ce pas ? Donc, les Chinois ont dit à Obama, c'est ouvert, vous pouvez venir quand vous voulez, et Obama, envoyé en secret, ça je le tiens de source très sûre, désenvoyé à Pékin en leur disant d'accord, on veut bien rentrer mais donnez-nous un petit droit de veto. Les Chinois ont dit pas de veto. Entente, détente, coopération. Donc, c'est intéressant si vous voyez cette situation à laquelle on se trouve. Maintenant, je veux développer une partie que nous n'avons pas encore développée qui est, vous savez, Sylvie Kaufman dans Le Monde, Sylvie Kaufman qui a toujours été notre ennemi, qui a dénoncé La Rouge, qui m'a dénoncé historiquement, qui est une de ces journalistes du monde qui est pire que la droite puisqu'elle est néolibérale de gauche qui crée la dissension et la lutte des uns contre les autres. C'est les néoconservateurs à la française. Ils sont peints un peu plus en rose mais ils jouent le même rôle. Et elle a dit oui, il y a deux dangers. C'est la Russie qui a une approche géopolitique et la Chine, elle est obligée de dire, c'est différent, mais elle a une approche géoéconomique. Et tout ça, c'est bien vilain vis-à-vis de nous autres occidentaux qui sont en train de nous faire dépasser donc on doit réagir. Elle ne le dit pas mais ça veut dire y compris par les moyens militaires au moins de chantage. Donc par rapport à ça, quelle est la pensée de Xi Jinping ? C'est très intéressant de la voir telle qu'elle est comprise par certains Français, l'ambassadeur français en Chine, Gourdeau-Montagne qui était un des principaux collaborateurs auparavant de Jacques Chirac et Raffarin et je dirais même Martine Aubry qui sur ça est raisonnable. C'est des gens qui connaissent bien la Chine. Alors, Xi Jinping était en mars 2014 en Allemagne et en France et il a dit les nouveaux terminaux de la nouvelle route de la soie ça sera Duisbourg en Allemagne et on l'a moins dit mais ça doit être Lyon en France qui était la ville des soyeux et la ville qui était en communication historique avec la Chine. Beaucoup de Lyonnais l'ignorent, Xi Jinping le savait très bien. Donc, c'est l'approche d'un développement mutuel et harmonieux c'est le concept qui soit appliqué ou pas il reste à voir mais c'est le concept. Alors, il y a le discours de Xi Jinping qui est très intéressant je vous en montrerai deux celui à l'UNESCO et celui célébrant le 50e anniversaire en 2014 des relations entre la Chine et la France est le premier pays occidental qui a reconnu le gouvernement chinois communiste. De Gaulle Malraux 1964 quand la Chine s'éveillera. Bon. Alors, que dit Xi Jinping d'abord à l'UNESCO qui est le discours plus profond ? Il dit voilà les civilisations sont diverses et cette diversité donne un sens et est nécessaire à leur inspiration mutuelle. Il n'existe pas de civilisation parfaite dans le monde y compris la Chinoise ni de civilisation bonne à rien. Il y a des civilisations qui sont nécessaires. J'ai le profond sentiment que pour connaître le véritable sens de chaque civilisation il y a lieu d'adopter une attitude d'égal à égal et humble et humble pas comme la néoconservateur. Si nous regardons une civilisation de haut il est impossible d'en saisir les sens et de vivre en bon terme avec elles. Et il dit la nécessité qu'il y ait plusieurs civilisations c'est dire que la mer doit sa grandeur à sa capacité d'accueillir tous les cours d'eau très chinois la dynamique de l'eau. Et ensuite il ajoute tant que nous en tenons à l'esprit de l'inclusivité c'est à dire que chacun puisse travailler avec les autres le choc de civilisation n'aura pas sa place dans ce monde donc il s'élève contre le choc géopolitique des civilisations celui de toutes les doctrines américaines des géopolitiques qui en fait est inspiré de Bernard Lewis le penseur anglais de l'arc de crise du Proche Moyen-Orient à qui on doit une grande partie de ce qui arrive aujourd'hui. Donc le choc de civilisation n'aura pas sa place dans ce monde et les civilisations coexisteront en harmonie. c'est comme ce que disent souvent les chinois n'avaient ou chou chacun son goût. C'est assez drôle. Moi je n'ai fait de pas mal sur ça pour la France sur Camembert au lait cru mais passons. De Gaulle disait que la France c'est un pays difficile à gérer parce qu'il y avait 320 fromages moi je crois que c'est une qualité mais peut-être que je suis en désaccord avec De Gaulle sur cette partie de la chose. Alors ensuite il dit la nouvelle route de la soie c'est la vision d'expédition de la Chine. C'est d'abord la dynastie des Han Zhang Khan qui avait envoyé des émissaires tout le long de cette nouvelle route de la soie puis sous les Tang la grande découverte après je vous en parlerai et au 15e siècle la dynastie des Ming où le célèbre navigateur Zhang He a effectué des expéditions aux mers lointaines. Il est allé plus loin qu'on ne le dit mais ça a été très important. Zhang He Et ensuite il parle de quelque chose de très drôle c'est pour vous dire que vous avez un certain sens de la Chine. Il dit d'ailleurs le voyage très éprouvant c'est drôle qu'il met très éprouvant vers l'ouest fait par le moine Zhuang Zhang sous la Chine des Tang pour rapporter dans le pays des classiques bouddhistes illustre la persévérance des Chinois dans l'apprentissage des cultures étrangères. Ça s'appelle le pèlerinage vers l'ouest. Il y a un Chinois qui était venu à une de nos réunions qui était un peu tendu comme souvent sur les Chinois quand ils ne savent pas. Alors je lui ai dit voilà moi ce qui m'amuse beaucoup c'est Zhuang Zhang qui part dans ce pèlerinage avec un cheval qui vole un chien je crois lui et non 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 attends attends tu vois il ne faut pas cacher les effets il y a quelque chose d'autre il y a le cheval ailé il y a il y a le moine il y a quoi ? qu'est-ce qu'il y a encore ? il y a le le cochon voilà le cochon qui est bien sympathique il fait des choses très drôles et puis il y a ce qu'a dit Yitzin il y a le singe et le singe c'est le plus malin alors tout de suite le chinois a changé il dit oui le singe c'est le plus malin ma fille dit qu'elle veut toujours être le singe alors je lui dis mais elle va venir en France avec vous elle fera le pèlerinage vers l'ouest alors là elle était éclatée de rire il a dit mais c'est exactement ça alors je lui dis mais vous avez pas trouvé les traits bouddhiques qu'est-ce que vous avez trouvé en France ? alors il s'est mis à rire et il a dit Victor Hugo c'était intéressant bon alors évidemment ce que dit Xi Jinping c'est très intéressant il dit depuis l'introduction successive en Chine du bouddhisme de l'islam et du christianisme il y a plus de 2000 ans la musique la peinture et la littérature chinoise se trouvent sans cesse enrichies avec des apports culturels étrangers donc ce que disait De Gaulle la France n'est grande que parce qu'elle a assimilé ce qu'il y avait de meilleur chez les autres et qu'elle a essayé de les redonner sous la forme qu'elle pouvait aux autres Xi Jinping les quatre inventions de la Chine papier, poudre à canon imprimerie et boussole pour ceux qui ne savent pas ces quatre grandes introductions de la Chine ont contribué à la mutation du monde et à la renaissance en Europe et c'est vrai si vous regardez certains tableaux horribles ils sont influencés à cette époque de la pré-renaissance par la Chine et si vous regardez toute la peinture de Sienne en particulier et du Trecento italien il y a une très grande influence pour ce qui est même la perspective et la situation de l'homme par rapport à la nature qui vient de Chine la Chine des sang alors la philosophie la littérature la médecine la soie la porcelaine et le Té de Chine ont été introduits en Occident alors si vous voulez avoir une idée de ça moi je viens de proposer à un ami là qui va amener son ami d'aller voir il est allé tout seul mais je crois qu'il aura acquis une certaine connaissance c'est d'aller voir le musée Cernouski on parle beaucoup du musée Guimet il y en a deux en France le musée Guimet et le musée Cernouski qui vous montrent ce que la Chine l'histoire de la Chine et en particulier l'histoire de la Chine des Chu et des Chang c'est à dire le bronze et les très beaux bronzes chinois c'est pas que vous pensez que la France c'est un pays vraiment complètement arriéré les celtes n'étaient même pas arrivés il n'y avait même pas nos très brillants ils ont beaucoup moqué mais nos très brillants druides qui étaient eux-mêmes liés d'ailleurs au monde grec et probablement aussi au monde chinois je ne sais pas ça n'a pas les preuves mais en tout cas qui étaient liés au monde les chinois à ce moment là sont des gens qui pensent monde le grand déplacement vers l'ouest pour chercher les manuscrits la route de la soie la navigation c'est pas la Chine fermée comme ça qu'on a décrit que les anglais ont décrit donc Xi Jinping dit c'est l'harmonie dans la diversité et il dit quelque chose de très drôle il dit l'historien chinois Zhu Qiung Ming il y a 2500 ans dans son ouvrage commentaire des Zuo a noté des propos de Yang Ying qui était le premier ministre du royaume de Qi sur l'harmonie et là il cite l'harmonie est un peu comme préparer une soupe on cuit du poisson et de la viande avec de l'eau du feu du vinaigre de la sauce du sel et des prunes il ajoute la musique c'est comme le goût si on assaisonne l'eau avec de l'eau qui veut boire ça si on joue de la musique avec un seul ton qui supportera ça je trouve ça très drôle qu'il mentionne ça pour le dialogue des cultures et la diversité je vois pas d'hommes politiques français qui dans les mêmes circonstances même aidés par leur fournisseur d'éléments de langage que O'Kors aurait cette profondeur disons philosophique et il ajoute comme l'a dit Victor Hugo il y a un spectacle plus grand que la mer c'est le ciel il y a un spectacle plus grand que le ciel c'est l'intérieur de l'âme et il ajoute nous avons intérêt à nous nourrir de la sagesse des différentes civilisations pour apporter aux populations des appuis spirituels et des réconforts ainsi que pour relever la main dans la main les défis communs de l'humanité et il insiste à la fin beaucoup sur la culture en disant la réalisation du rêve chinois implique le développement équilibré et le renforcement mutuel des civilisations matérielles et spirituelles et c'est en cela il dit que le rêve chinois rencontre le rêve français et sa conclusion par la réalisation du rêve chinois le peuple chinois contribuera à la lumière du nouveau progrès de l'époque à l'adaptation créative et au développement innovant de la civilisation chinoise à sa redynamisation et au rayonnement de l'esprit culturel au charme éternel et à valeur moderne transcendant les limites du temps de l'espace et des frontières pour redonner la vie aux antiquités conservées au musée Cernouski guillemets et le musée on va voir un musée français au lieu de le faire au Qatar on va le faire en Chine et au musée au patrimoine exposé sur la terre vaste et aux écritures des oeuvres anciennes et pour permettre à la civilisation chinoise d'apporter à l'humanité ensemble avec les autres civilisations les autres civilisations du monde riches et diversifiées apporter une bonne orientation spirituelle et une force spirituelle motrice nécessaire donc voilà des choses qu'on ne vous dira pas la presse française n'a fait aucun commentaire si il y en a eu un je ne me rappelle plus court je ne me rappelle plus dans quelle publication j'avais eu mais très court et ne vous parlons pas de tout ce que je vous ai dit alors si j'étais un peu long c'est parce que je pense que c'est très important de le comprendre ça ne veut pas dire que la réalisation pratique soit au millimètre inspirée par cela mais ça veut dire que c'est là ça crée une direction et un sens qui est très différent de ce qu'on voit en Europe et aux Etats-Unis dans notre basse cour atlantiste alors deuxième discours c'est pour le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France il dit parlant de De Gaulle et même de Mao Zedong il dit on peut dire beaucoup de choses sur eux mais quand vous buvez de l'eau n'oubliez jamais ceux qui ont creusé le puits donc souvenons-nous de ceux qui ont fait quelque chose nous voulons maintenant une coopération gagnant-gagnant c'est là qu'il ressort cette idée en France la France a été la première puissance occidentale à avoir exploré avec la Chine un partenariat global puis un partenariat global stratégique et un dialogue stratégique alors la France a des capacités je vous en parlais tout à l'heure souvent les chinois pensent Europe pensent Allemagne mais ce que dit Xi Jinping c'est que la France devrait un peu se réveiller et montrer à la hauteur en ce qui concerne les technologies en ce qui concerne les investissements de l'avenir de la Chine alors il dit c'est poursuivre ensemble l'ouverture pour contribuer à la croissance de l'économie mondiale et relever ensemble les grands défis planétaires et il ajoute le rêve chinois c'est le service du monde la réussite de la Chine c'est non seulement une responsabilité envers elle-même mais aussi sa contribution au monde et pour cela je reconnais il dit nous devons davantage libérer la pensée et enfin les choses du monde se développent sans rivalité comme les quatre saisons alternent sans contradiction le rêve chinois est une chance pour la France tout comme le rêve français l'est pour la Chine inaugurer une nouvelle étape d'un partenariat global stratégique sino-français étroit et solide est le seul choix qui nous impose donc voilà c'est clairement dit par rapport à ce qu'est la France maintenant les gens vous répondent tout de suite vous faites pas avoir regardez les relations sino-françaises de façon pratique concrète pragmatique les exportations françaises en Chine 14,6 milliards les importations chinoises en France 40,8 milliards déficit de la France 26 milliards c'est le plus grand déficit dans notre balance du commerce extérieur le pays avec lequel on a le plus grand déficit la France est le 19ème fournisseur de la Chine et ça représente à peine 2% des importations chinoises alors voilà la réponse c'est qu'il ne faut pas voir le commerce il faut voir aussi les investissements alors c'est vrai la Chine a investi relativement peu en France jusqu'à maintenant le premier pays où la Chine a investi en Europe c'est le Royaume-Uni et le premier par habitant et par revenu par tête c'est pas le Royaume-Uni c'est intéressant c'est presque la Grèce mais c'est pas la Grèce c'est le Portugal donc c'est intéressant de voir comment les Chinois pensent alors les Chinois disent on va importer plus de 10 000 milliards de produits de l'étranger dans ces 10 prochaines années il nous le faut et on va investir dans le monde 500 milliards donc le potentiel est extraordinaire pour nous malgré le problème actuel et je pense d'un point avec lequel je suis d'accord avec Jacques Attali c'est qu'il faut penser en termes de potentiel il le dit lui-même il a fini par le dire donc globalement on a en réalité plus à exporter et à investir en Chine dans cet immense marché plus qu'à accueillir ici des importations et des investissements chinois donc c'est important à terme c'est sans doute pas le commerce mais ce qui est gagnant gagnant c'est investissement investissement et les échanges culturels touristiques bien entendu associés à le développement de ces relations qu'on se connaisse les uns des autres alors il faut reconnaître à partir de ça je pense trois choses essentielles qui se passent la première c'est que la croissance mondiale et la croissance chinoise ne font aujourd'hui qu'un c'est une seule et même chose le pays dans les 32 glorieuses on peut dire que la Chine a eu 32 glorieuses c'est fortement équipé avec un point extraordinairement révélateur je ne sais pas si c'est connu moi je ne le savais pas c'est que la Chine représente 10% du produit intérieur brut mondial et devinez combien de la consommation d'énergie électrique dans le monde 25% alors on dit la Chine gaspille ils ne ferment pas les portes ni les fenêtres ils font n'importe quoi non parce que ce n'est pas ouvrir ou fermer une porte qui va changer grand chose mais la Chine a besoin comme c'est normal d'énergie pour se développer et pour continuer son développement et vous savez qu'elle est déjà le premier pays au monde pour ce qu'on appelle le purchasing power parity c'est à dire par rapport au coût des choses elle est le premier pays qui a le pouvoir d'achat plus que les Etats-Unis elle en a deux fois moins au global mais par rapport par tête au pouvoir d'achat par rapport au coût que représentent les choses dans le pays où les salaires sont bas où le coût des choses est moins élevé c'est déjà le premier pays du monde ce qui est intéressant alors évidemment tout ça fait que la Chine comme l'Inde a besoin d'énergie pour continuer à croître d'où l'importance pour nous du nucléaire et ce qu'on doit faire avec le nucléaire vis-à-vis de ce pays voir bien deuxièmement qu'en termes de population la France n'est qu'à peine une province chinoise ça ne veut pas dire que la France doit être la Suède comme disait De Gaulle mais ça veut dire qu'il faut mesurer les choses pour leur importance relative et la troisième c'est la plus importante c'est que la Chine est face à une mutation économique nécessaire et qui va être extrêmement rapide ils ont dit qu'ils devaient créer au moins 10 millions d'emplois par an mais que s'ils ne le font pas ils perdent le mandat du ciel c'est-à-dire que pour les gouvernements chinois la création d'emplois était quelque chose qui a justifié l'optimisme des gens leur adhésion globale à ce qui se passait si ça ne se fait pas donc il faut qu'ils le fassent et évidemment tout ça dans le contexte des deux grandes contaminations de la Chine j'appellerais les deux grandes contaminations la première c'est la banque de l'ombre c'est la contamination du financier c'est les défauts de paiement et par exemple vous savez dans tous les contrats conclus par les chinois la garantie très souvent était sur du cuivre qu'on possédait et on disait voilà le prix du cuivre monte tout le temps donc le prix du cuivre que j'ai c'est une garantie moi je gagnerais parce que le prix du cuivre augmentait et à vous c'est la garantie que je pourrais vous payer puis le prix du cuivre s'est mis à s'effondrer en particulier mais pas seulement parce que les conduits du monde s'est mis à s'effondrer il y a eu des tas de défauts au paiement en Chine et pour contrecarrer ça la banque centrale chinoise a dû émettre beaucoup beaucoup d'argent pour empêcher les faillites donc la banque populaire de Chine a annoncé dimanche dernier une nouvelle baisse du taux de réserve obligatoire à garantir pour garantir la solidité du secteur bancaire et ils ont baissé d'un coup de 100 points de base c'est à dire qu'ils sont passés à 18,5% ce qui est beaucoup plus évidemment que les 2% des banques européennes mais c'est 18,5% pour la Chine c'est relativement bas et ça a permis de dégager pour l'économie un encours de crédit de 150 à 200 milliards mais c'était nécessaire et il est nécessaire qu'ils fassent des choses de cette nature parce que 92% des chefs d'entreprise craignent le défaut de paiement pour leurs clients pour leurs fournisseurs donc il y a un vrai problème c'est le premier c'est la contamination financière le deuxième évidemment c'est la pollution et la Chine doit entreprendre une immense politique de dépollution vous savez qu'à Pékin les normes selon les normes françaises Pékin est 2 fois et demi au-dessus de la norme maximum donc en même temps la Chine doit conserver sa valeur ajoutée il y a une chose que vous ne savez pas pour une tablette 100% faite en Chine devinez combien de la valeur ajoutée reste en Chine 5% donc ils doivent faire plus de valeur ajoutée je vois que vous êtes bons bien compris le problème des Chinois donc ils ont besoin d'une réorientation économique maintenir la consommation d'énergie ils ne peuvent pas se permettre de la réduire augmenter les gains de productivité réorienter réorienter vers la consommation intérieure contrôler l'environnement promouvoir une qualité de vie qu'exigent les nouveaux les nouvelles classes moyennes qui sont quand même 250 à 300 millions de Chinois et des infrastructures urbaines et en particulier toute la politique de l'eau alors évidemment toute la Chine a avancé depuis 32 ans avec d'un côté un système de glace stigale c'est-à-dire séparation bancaire où les banques permettaient de financer le crédit à l'économie pour tout le secteur public moins pour le secteur privé avec le public étant les infrastructures et la production industrielle et le privé les biens de consommation c'est comme ça que la Chine a avancé sur ses deux pieds actuellement ce modèle est difficile à gérer et en faisant tout ce que je vous ai dit qu'il doit faire donc nous nous sommes dans une situation extraordinaire bien meilleure que nous étions avant pourquoi la France parce que c'est maintenant ou jamais parce que on a des domaines où on doit pouvoir négocier qui est la vieille croissance chinoise c'est le textile l'ameublement l'électroménager les fournitures scolaires les stylos tout ça là il y a matière à négociation pour ne pas importer du chômage de Chine on l'a déjà fait on peut négocier pour voir comment on peut le contrôler alors je vous dirais une chose il y a beaucoup de syndicalistes et Nicolas Dupont-Augnan qui essayent de suivre la voie d'autres qui disent voilà c'est très mauvais les produits chinois sont nos concurrents les syndicalistes qui disent ça vous les voyez défiler avec un t-shirt si vous regardez l'étiquette le t-shirt est chinois ils l'ont payé 2 euros est-ce que pour produire français ils seraient payés à le payer 10 à 20 euros je crois que la réponse est dans la question donc on voit beaucoup de je dirais d'hypocrisie dans cette manière de faire sans voir que ici c'est négociable maintenant avec la Chine surtout que si nous fournissons ce que nous pouvons fournir c'est à dire des infrastructures on est très bon pour ça l'eau la gestion de l'eau on est très bon pour faire avec les chinois la sécurité alimentaire et l'environnement on a une très grande expérience énorme d'environnement donc on peut fournir aux chinois y compris dans tout domaine du numérique aussi on peut et la téléphonie c'est à dire qu'on peut associer les chinois à un modèle commun à partir d'aujourd'hui on ne pouvait pas le faire auparavant je pense qu'au partir d'aujourd'hui c'est une carte jouable et ça va très loin il y a un produit d'exportation où la Chine a très loin plusieurs ordres de grandeur dépassé le Portugal devinez quel est ce produit d'exportation c'est les oreilles de cochon de Bretagne c'est deux euros la paire d'oreilles c'est pas rien donc les chinois mangent les oreilles de cochon ce qui est très bon d'ailleurs j'en ai mangé de portugaise et chinoise les deux sont très bonnes donc il faut les faire longtemps bouillir pour que ça perde sa rigidité mais c'est très bon ça a beaucoup de goût alors évidemment l'autre plus connu c'est le lait breton car il faut dire que transitoirement et c'est là qu'il faut jouer sur les transitions les chinois des nouvelles classes moyennes se défient de leurs propres produits de consommation qui pensent polluer donc il y a une période avant la dépollution qui devra avoir lieu et à quel nouveau collaborer où on exportera ce qui est l'idée du lait de Bretagne qui disent c'est meilleur que le lait néo-zélandais ça c'est le jugement des chinois donc voilà je pense qu'une base de développement mutuel est autour de cette idée et qu'il ne faut pas être évidemment sino-béat mais qu'il faut bien considérer ce que veut la Chine et pas considérer la Chine comme un mal comme le font certains syndicalistes Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Le Pen qu'il faut le considérer comme ce partenariat gagnant-gagnant dont parle Xi Jinping c'est-à-dire un partenariat ou un partenaire avec un potentiel qu'on doit gérer et diriger donc c'est une vision en moyen et long terme le tort des français a longtemps été de penser court terme en Chine de vendre par exemple du mauvais vin et on pense en faire de très bonnes affaires alors qu'il y a une nouvelle élite en Chine et même une nouvelle classe moyenne qui sait très bien ce qui est bon et pas bon on a marre des français qui nous trompent avec leur piquette et des chinois qui mettent de l'eau souvent dans la piquette des français donc c'est aggrave les choses donc il faut de bons partenaires il faut une confiance mutuelle et un développement mutuel et je pense que nous avons toutes les cartes en Inde comme en Chine pour participer à ce développement mutuel là où il y a l'avancée la plus grande des BRICS comme on a aussi des possibilités mais je voulais surtout vous parler de la Chine aujourd'hui en Russie et en Inde alors il y a une déclaration extrêmement importante deux que je voulais vous lire qui montrent qu'en France il y a des gens qui comprennent très bien cela une de Raffarin je ne vous la lirai pas elle est intéressante mais elle ne va pas aussi loin que les deux autres la plus intéressante c'est l'ambassadeur actuel en Chine qui a été nommée en août de l'année dernière qui est Maurice Gourdeau-Montagne Maurice Gourdeau-Montagne dit voilà j'ai suivi ce que dit Xi Jinping à présent la coopération sino-française est passée du commerce aux investissements chinois donc commerce c'est investissement chinois investissement français l'investissement signifie la création en commun de l'avenir à l'occasion de sa visite en Chine le premier ministre français a émis le message suivant au gouvernement investisseur chinois la France ouvre la porte aux investissements chinois et crée des conditions favorables à cet égard mais ça doit aller bien entendu aussi dans l'autre sens ils ont mentionné le lait sinutra de Bretagne l'aéroport de Toulouse ces choses en parallèle la France souhaite un approfondissement continu un approfondissement continu du processus d'internationalisation du yuan une chose que je ne savais pas le taux de règlement au yuan des échanges commerciaux sino-français a atteint 44% un record en Europe alors il faut savoir que les chinois ont fait aussi deux choses dont je ne vous ai pas parlé la première c'est un groupe commun de défense des devises ils appellent ça contingency fund en anglais et ce groupe commun vise à peu à peu demander le droit d'introduire le yuan dans les affaires commerciales dans le monde avec je pense un certain débat pour savoir si les chinois vont faire leur propre système financier et monétaire ce que je pense ou vouloir rentrer dans les droits de tirage spéciaux alors vous devez savoir qu'en 2010 on avait promis aux chinois qu'ils rentreraient dans le système des droits de tirage spéciaux du FMI c'est une monnaie du FMI faiblement utilisée mais qui comprend donc l'euro le dollar le yen et la livre sterling et je m'en dis pourquoi pas nous on en a assez d'attendre on leur a dit oui d'accord on n'en a rien fait depuis parce que le congrès américain a refusé de rectifier alors maintenant les chinois disent on va faire notre propre système et je pense c'est la façon dont tu penses parce qu'il faut un marché de leur physique à Shanghai qui est le plus important du monde et partout en Chine je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés on voit des petites machines acheter de l'or acheter de l'or on peut acheter de l'or par 5 grammes ils accumulent de l'or dans le pays parce qu'ils pensent en termes de nouveaux systèmes financiers et monétaires comme un levier c'est pas l'or parce qu'ils aiment l'or parce qu'ils se délectent de cette relique barbare comme dirait Keynes c'est parce qu'ils veulent absolument avoir un levier de puissance pour faire la politique que je vous ai définie puis ils vont faire aussi une agence de notation ils en avaient une qui s'appelait Dagong et ils vont faire une agence de notation ou la parrainer pour l'ensemble des BRICS donc ce que dit Gourdeau-Montagne le taux de règlement en yuan des échanges commerciaux sino-français a atteint 44% en yuan c'est le record pour toute l'Europe c'est déjà fait fin avril a révélé l'ambassadeur de France la France émettra des obligations offshore de 3 milliards de yuan l'équivalent de 400 millions d'euros en vue de faire de Paris en cherchant l'internationalisation continue du yuan un centre de règlement offshore les plus importants en yuan donc il dit voilà tout cela n'est pas une politique de bas intérêts il ne réussira pas si ça reste que ça il s'agit d'une politique stratégique avec une vision de l'avenir alors que les français ne se rendent pas encore compte de son importance et des opportunités qu'elle peut apporter d'une grande flexibilité cette théorie s'applique à différents partenaires géopolitiques il utilise le mot je pense que la France doit comprendre cette vision s'adapter et saisir les opportunités nous pourrons par exemple construire un chemin de fer à grande vitesse entre la Chine et Lyon le terminus de la nouvelle route de la soie et l'ambassadeur français a dit cette ceinture économique de la route de la soie maritime et terrestre du 21ème siècle est non seulement importante pour l'Europe et pour la France mais c'est une contribution fondamentale pour que le monde soit plus stable alors je pourrais vous lire plusieurs déclarations je pense que la plus importante c'est faite par quelqu'un qui s'appelle David Gosset qui est un sinologue fondateur du forum euro-chinois il a fait cette déclaration dans le Huffington Post le 6 mars 2015 voilà ce qu'il dit qui recoupe des choses que nous avons dites depuis longtemps certains observateurs souligneront que le regain d'intérêt de Pékin pour le continent eurasiatique peut être compris en termes géopolitiques comme une réponse au pivot américain vers l'Asie initié par l'administration de Barack Obama cependant la nouvelle route de la soie ne doit pas être interprétée comme une réaction tactique qui s'opposerait à d'autres initiatives elle vient tout simplement s'ajouter à des relations bilatérales entre la Chine et les Etats-Unis qui veulent être d'un nouveau type plus généralement la Chine ne définit pas sa politique étrangère de manière négative en s'opposant à tel ou tel elle est en recherche constante de synthèse dynamique dans un réseau de relations inclusives c'est le mot utilisé par Xi Jinping la Chine a intégré l'idée que la puissance doit être synonyme de responsabilité et que cette dernière renforce d'ailleurs la première de ce point de vue la nouvelle route de la soie est un plan Marshall aux caractéristiques chinoises elle rassure les pays qui voisinent avec une grande puissance responsable contribue à leur croissance tout en les plaçant certes dans un ordre qui aura d'abord été conçu par Pékin ce sont en partie de grands projets d'infrastructures qui ont contribué à l'unité du monde chinois la grande muraille le grand canal et plus généralement et plus récemment un réseau gigantesque de trains à grande vitesse de loin le plus étendu du monde c'est donc avec une expertise inégalée que Pékin propose de partager une expérience qui présuppose une vision de long terme et qui génère de la cohésion ce serait pour le premier partenaire commercial de la Chine l'Union Européenne tout simplement de l'aveuglement stratégique que de manquer les opportunités offertes par Xi Jinping dans une vision dont la portée va bien au-delà l'organisation de coopération de Shanghai donc vous savez que l'organisation de coopération de Shanghai et les BRICS se réunissent ensemble à Ufa en Bashkiri le 8 et 9 juillet pour décider de lancer toutes ces institutions financières alors vous avez vu au début ce groupe de résistance le groupe manouchiant et vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui ce que dit Friedman lorsqu'il dit moi je trouve ça que c'est la chose la plus extraordinaire qu'il dise il faut s'opposer à l'union de l'Allemagne et de la Russie on doit diviser pour régner il le dit brutalement et cyniquement et évidemment contenir la Chine un cordon sanitaire pour la Russie contenir la Chine ce sont nos ennemis naturels vision totalement géopolitique et il dit le général Hodge commandant de l'armée américaine en Europe je ne sais pas si vous avez fait attention a officiellement même pas officieusement officiellement décidé que les combattants ukrainiens seraient entraînés et formés par des militaires américains et il a décoré ces combattants étrangers ukrainiens dont beaucoup appartiennent au groupe d'extrême droite de pravis secteur nazi de pravis secteur et néo-fasciste de Svoboda il les a décorés au mépris du règlement des armées américaines qui dit que des étrangers ne doivent pas être décorés c'est contraire au règlement des armées américaines et je ne sais pas si vous l'avez vu elle a dit en souriant ça montre bien qu'il considère ces ukrainiens comme son armée donc une armée de néo-nazis de néo-fascistes considérés comme l'armée américaine c'est quand même énorme alors par rapport à ça je voulais vous montrer quelque chose pour presque finir c'est une cérémonie à laquelle on doit repenser je ne veux pas vous dire de limiter mais de repenser à l'esprit c'est le 24 juin 1945 à Moscou pour la victoire pour célébrer la victoire sur le nazisme nous sommes à Moscou le 24 juin 1945 vous allez voir quelque chose d'intéressant c'est le genre de l'époque vous allez voir c'est le peuple russe vous voyez ils sont encore ici l'Asie 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 vous voyez les aigles et les signes dans ces drapeaux sont les mêmes que les bandéristes ukrainiens aujourd'hui qu'est-ce que tu fais là vous avez vu alors évidemment sans suivre toutes les méthodes de l'armée rouge c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui rejeter ces drapeaux et ces conceptions nazies qui menacent le monde et qui sont parrainées par des gens aux Etats-Unis comme Victoriano Hollande ou d'autres tout en évant les efforts pour amener les Etats-Unis à changer et à respecter l'esprit de leur père fondateur alors par rapport à ça je voulais finir sur la France où en sommes-nous aujourd'hui et je vais écrire quelque chose là-dessus qui sera plus poussé mais nous sommes à une sorte de dérive aveugle entre poujadisme et césarisme qui nous rend un peu tous des maladies imaginaires disséquant la maladie sans être capable de la soigner très bon pour le commentaire très faible pour agir alors je pense que par rapport à ça nous devons redevenir l'emmerdeuse du monde enfin redevenons l'emmerdeuse du monde et pas le caniche pas le caniche d'Obama comme a dit Marine Le Pen qui se trompe complètement sur ces questions-là le caniche de la City et de Wall Street comme me l'a dit même en privé un des principaux conseillers de François Hollande il l'a reconnu mais il a dit on ne peut pas faire autrement et c'est ce il ne peut pas faire autrement qui est terrible c'est François Mitterrand répondant à Daniel Mitterrand je viens de relire les mémoires de Daniel Mitterrand c'était plus intéressant que je ne le pensais j'étais en Suisse c'était dans une maison ils avaient les mémoires de Daniel Mitterrand je l'ai pris pendant la nuit je n'arrivais pas à dormir quand je me déplace j'ai lu toutes les mémoires dans la nuit et ce qu'elle dit j'ai demandé à François tu as le pouvoir tu as le pouvoir partout comme Hollande aujourd'hui il y a eu le pouvoir dans les régions plus que Mitterrand il y a eu le pouvoir à la présidence à l'Assemblée nationale dans les régions dans les départements partout il n'a rien fait de fondamental alors Daniel Mitterrand dit la même chose à François Mitterrand il dit mais tu as le pouvoir pourquoi ne combattes-tu pas ces intérêts financiers que tu dénonces toujours et il a répondu on n'y peut rien ils seront toujours là alors ça c'est terrible et ça c'est ce que je trouve absolument inadmissible parce qu'une nation n'a de sens que si elle sert la cause de l'humanité et inspire à tous le progrès et là on a notre rôle à jouer pas pour monter dans le train des briques s'asseoir et attendre qu'ils nous emmènent quelque part où ça se passe bien mais pour demander une place qui soit une place avec eux dans ce monde futur qu'on doit établir et pour le diriger alors évidemment je dirais par rapport à ça que notre France notre République française doit être à nouveau un pas vers la République universelle et pas la collabo de Wall Street de la City et de leur monde et il faut vite se réveiller parce que si vous ne vous réveillez pas vous devenez complice à la longue de votre propre destruction j'ai avoué une chose pour finir quand vous décidez que l'oppression est un état naturel dans le monde et que vous êtes victime d'oppression l'Allemagne après la première guerre mondiale qui était victime d'oppression mais que votre identité n'est liée qu'à ça vous devez à votre tour oppresseur des autres vous réclamer un espace vital vous vous battez comme un fou pour cela puis les autres l'emportent sur vous et vous finissez vous-même par vous conduire d'une façon ou de l'autre au suicide comme Hitler l'a fait à la fin donc ne subcondons pas à cette politique suicidaire à cette espèce de complaisance pour notre déclin et faisons quelque chose de ce pays si je voulais vous dire ce soir Applaudissements Applaudissements